Le rond rouge concerne l'activité durant l'année 2018. Donc au final c'est une période assez courte. Vous vous souvenez, la crèche s'est oubliée en septembre. Et c'est l'activité sur septembre, octobre, novembre, décembre, avec une montée en charge. Lorsqu'ils nous ont présenté le rapport d'activité, on n'est pas tant regardé celui de 2018 que celui en cours de 2019. Donc je vous présente 2018, mais surtout je vais égayer un petit peu les choses rapidement en parlant de 2019. Sur 2018, globalement, nous atteignons à fin décembre les 35 enfants accueillis pour les 32 places. Ce qui veut dire qu'on était sur une montée en charge qui permettait de remplir complètement la structure. Les premières enquêtes auprès des parents mettaient une satisfaction à hauteur de 8,5 sur 10. Ce qui veut dire qu'à priori tout va pour le mieux. Au-delà des locaux, aussi l'encadrement et les activités proposées. En termes de communication, il y a des newsletters qui sont envoyés tous les deux mois. Il y a un site qui est en place avec un espace interactif entre les parents et la structure qui permet de savoir instantanément s'il y a des places disponibles. et ainsi d'augmenter la fréquentation ou la population à l'intérieur de la crèche et atteindre des taux d'occupation dépassant les 100% parce que c'est bien leur objectif à terme. Si sur la période septembre, octobre, novembre, décembre, ils n'ont atteint que 50% de taux d'occupation, sur l'exercice 2019, ils étaient à plus de 110% et ils ont un objectif qui est plutôt autour de 130. Je ne dirai pas ce soir qu'il n'y a plus de place, certainement pas, parce qu'il y a toujours de la place, y compris en occasionnaire, mais globalement c'est une activité qui fonctionne bien et qui ne pose pas de difficultés. Plus encore, c'est l'erreur, les temps de formation, il y a 143 heures de temps de formation sur la période 2018, c'est-à-dire qu'ils ont le signe du paquet pour accompagner leur personnel, des marches qualité en cours, des audits fréquents et tous les ans, des petites choses auxquelles ils ne s'attendaient pas, mais pourtant on les avait bien prévenues, ça c'est plus concernant le pré-bilan 2019, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bébés, pas beaucoup d'enfants rampants, comme j'ai tendance à les appeler, mais ça on ne les avait pas vu que les rampants sur le territoire vont encore, et c'est une bonne chose, chez les assistantes maternelles, et c'est seulement plus tard qu'ils arrivent dans les lieux d'accueil collectif, donc ça se confirme, ce qui permettra de revoir un petit peu les taux d'encadrement, parce que comme vous le savez, les taux d'encadrement sur les enfants qui ne marchent pas, on n'est pas de même que sur les enfants qui marchent, donc ça va faire quelques variables par rapport aux engagements qu'ils avaient pris, mais c'est en complet d'accord avec l'équipe et la commission, petite enfance, voilà, globalement, tout va bien, c'est formidable, et tout le monde est content. Pas de questions particulières ? Merci.